Salut à tous c'est Adran, j'espère que vous allez bien, on se retrouve exactement là où on s'était quitté Pour un nouvel épisode de Breath of the Wild Euh... Je vais m'éclaircir la voix, t'as dit Excusez-moi Euh... Voilà un nouvel épisode de Breath of the Wild, on est à part moi chez les Zora Épreuve basique de force Fight to that Allez Oh no, ennemi yes, oh il est le shield Wow Sore, sore, sore Ce talent pour la non-esquive putain J'ai été... oh je n'ai pas perdu Ah oui violent Violent Arrête toi Putain ce combat Ah j'ai même pas récupéré son arme Ah si Ah ils sont boucliers en plus 1.0 je vous ferai remarquer Ah ça m'a eu de renvoyer les rayons lancés par les nano gardiens Ça c'est bien par contre Wow Elle est stylée cette arme En plus elle a une grande stabilité Putain ce combat était vachement chaud J'ai vraiment pas les timings encore pour les En fait Le problème c'est qu'on se bat tellement peu dans ce Zelda au final Que chaque fois qu'on se bat BB PLS BB full PLS Il est là Il est là il regarde la mort Il fait Oh shit Oh du coup on va aller augmenter notre P-P-P-P-P-Power Merde je suis tombé de touche Excusez moi Je fais des photos pour rien Donc je ne sais pas Teleportation 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 T-T-T Aïe 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 Hop Je vais boire un coup pendant le chargement Même si j'ai fini Je ne l'avais pas vu lui Je ne l'avais pas vu ce sanctuaire là Ah est-ce que j'augmente ma vie En fait quand je vois ce combat là Je me dis que ce serait peut-être bien que j'augmente ma vie Mais La glace de les alphos Il y aura fait deux Bon en vrai il faut se battre avec ça C'est normal que d'un coup il soit aussi proche du Du temple Franchement ça bizarre quand même Le retour du dragon Alors qu'est-ce qu'on fait Vraiment Allez 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 Je grid à mort Le mec il a eu 7-8 heures de jeu Il a toujours qu'un coeur Ça c'est pas du grid Ah il en faudra encore deux Si je veux finir là Si je veux finir ce que j'ai commencé Putain l'autre il est là ou quoi encore Je ne suis pas encore Bon Du coup on va aller voir les Zora YOLO Plouf Cinématique Eh toi là-bas Ici je suis ici Tu es tu es un hylien Pas vrai Viens un peu par ici Il faut que je te parle Eh Ouah il est grand Je suis Sidon Presse des Zora Comment t'appelles-tu ? Alors moi il parle fort Link 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 Ça sonne bien J'ai besoin de la tue de quelque part En tout cas j'aime bien Pour te dire Ça fait déjà un moment que je t'observe Cette allure Cette aura extraordinaire Qui émane de tout ton corps Link Tu es un puissant guerrier ilien n'est-ce pas ? On n'exagère rien Alors pas de fausse modestie Je prends des Zora après tout Mes yeux ne me trompent pas Bien C'est parfait J'ai longtemps cherché quelqu'un Dont la simple aura Serait un gage de force Quelqu'un comme toi Link Le domaine Zora est menacé par les puits d'Ilvien provoqués par Varuta La créature divine de l'eau Ils ont besoin de toi Aide-nous Accès-tu de venir au domaine Zora ? Ouais Oh vraiment ? Merci Link Je ne me t'ai pas trompé à ton sujet C'est comme si le domaine Zora était déjà sauvé Prends-toi vite dans notre village Bien sûr un instant-y tu pourras arriver au domaine Ce sera sûrement périlleux Essaye de te donner du fil à retordre Courage Ah j'ai oublié que j'ai quelque chose à te donner Je me dis quelque chose pour t'encourager D'accord Je ne sais pas si c'est parce que c'est en Romain Didier Mais il ne marche pas très bien sur nous les autres Les aura C'est très efficace sur toi Conte sur toi Mais à tout à l'heure Sidon Putain il y a un requin C'est moi ou il t'a fait un discute Trop mignon Alors c'est pas ça que je voulais faire Ah ça c'est Ben Esquive ça Je t'ai wrecked Ok Champi Volt Alors je ne sais pas si il m'a filé Ah oui j'avais vu qu'apparemment on pouvait faire des trucs avec les ballons de baudruche C'est juste une lampe C'est quoi l'arc que j'ai équipé là Ah oui l'arc de voyageur c'est ça Ok 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 J'utilise mon épi de chevalier je ne devrais peut-être pas Putain c'est trop bien qu'il me donne des flèches J'en a jamais manqué un peu American Sniper En fait j'aimerais bien réussir à un loot un peu de ces conneries parce que j'en tue pas mal mais j'en tue aucun Or casse-pu il donne des loot très intéressants Voilà Comme je vous l'ai dit Quand il y a des trucs bizarres comme ça souvent Histoire de Korogu derrière Pardon petite grenouille Oui Sidon Où es-tu Je te bats depuis l'arrivière Comme je t'ai enrôlé de forge Je ne savais pas si tu viendrais Mais je suis rassuré de voir que tu progresses bien Les monstres pulls par ici Alors sois prudent Les Zora t'attendent Link Faut limite que je gueule quand il me parle Parce qu'il communique en gros gras là En fait il parle plus comme ça C'est enculé Je sais pas si il y a un gros goût mais que je viens de tout rater comme une grosse merde C'est juste une lampe Putain Mon dieu un ennemi Oh j'en mettais une esquive là Oh le p'tit lagouille là What Le sanglier me fait plus de dégâts que les monstres Ah oui on comprend pourquoi Ouais le titre du jeu s'explique Pour le coup Non le rubis Je sais pas si Oh je sais pas si Lézard max ! Putain c'est bien ça. Attendez que je comprenne euh... Faut que je comprenne comment marche la cuisine. Qu'est-ce pas ? Ah ! 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 Ah ... Sous-titrage ST' 501 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 Pas sur la tête Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! Il m'en coûte de venir en aide à un Ilium, je n'ai pas vraiment le choix. Un Zora n'a qu'une parole. Je vais te réveiller ou trouver de nombreuses flèches électriques. Tu vois cette haute montagne là-bas ? C'est le monde de la foudre que domine la pointe du risque-tout. Une terrible créature y a eu du missile. C'est un monde terrifiant qui tire des plus de flèches électriques qui, pour nous, Zora, sont fatales. Mais oui ! Le Linel ! C'est un monde parce qu'il utilise des flèches électriques. En effet, ce serait moins de rassembler rapidement. Il est très féroce, mais je suis sûr que Linel pourra se débrouiller. Il te faudra au moins 20 flèches électriques. Qu'est-ce que tu racontes, Mary ? Tout va bien se passer, c'est évident. Allez, Link, en avant ! Pour te rendre rapidement au bout de la foudre, remonte la cascade à l'aise du domaine. Là, je suis coupé de la cascade puis reviendra d'un coup. Compte sur moi. Bien ! Attends qu'on doit la créature divine. En fait, c'est impressionnant. Comme souvent, les gens veulent que Zelda et Link finissent ensemble. Mais comme chaque fois, l'histoire ne les rassemble pas vraiment à eux. Et au final, on se rend compte que c'est d'autres personnages qui tombent amoureux de Link. Bien ! Par contre, nous, on va se laisser là ! J'espère que... Un gourou ! Yo, un hylien ! On se voit pas souvent par ici. Ah, je peux toucher les flèches électriques. J'ai quand même parti sur son dos. Je suis trop lourd. Voilà, donc je lui ai dit, nous, on va se laisser là ! J'espère que cet épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild vous aura plu. Selon comment ça va être long de récupérer 20 flèches électriques. Ah non, excusez-moi, 20 flèches électriques. On se retrouve donc en l'épisode suivant. Soit pour farmer des flèches. Soit pour faire le premier donjon du jeu. Et ouais ! Donc je vous fais plein de bisous. Et je vous dis ciao les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada